Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Triste coïncidence alors qu'un jeune Malien est mort hier après s'être jeté dans la Marne à Joinville-le-Pont pour échapper à un contrôle d'identité parce qu'il était en situation irrégulière. Des manifestations étaient organisées aujourd'hui partout en France pour protester contre la politique d'immigration du gouvernement et pour réclamer la régularisation des sans-papiers. A Clermont-Ferrand, 600 personnes ont manifesté alors qu'au même moment avait lieu un rassemblement en faveur du Tibet. Sébastien Nessant, Carlos Paredes. Le cortège des manifestants pour la défense du Tibet était à peine parti que celui en faveur des sans-papiers s'apprêtait à défiler. Je voudrais vous faire comprendre à quel point cette souffrance engendrée par cette politique devient ingérable. Témoignage à l'appui, les manifestants fustigent le sort que le gouvernement français réserve aux étrangers en situation irrégulière. Et n'hésite pas à comparer les centres de rétention à des camps de concentration d'un genre nouveau. On a oublié l'histoire et on sait qu'un pays qui oublie et a même de revivre toute cette histoire. Mais c'est très européen actuellement, je ne sais pas, Berlusconi en Italie, toute l'Europe et tout le monde entier est de plus en plus raciste. Et la patrie des droits de l'homme qui était la France n'a plus du tout cette appellation dont on était fiers, comme je le disais tout à l'heure. Femmes, hommes, enfants, en 2007, près de 25 000 étrangers ont été expulsés du territoire français, soit une moyenne de 65 par jour selon les manifestants. Un nombre qui pourrait encore augmenter à partir du second semestre de cette année. La France doit en effet prendre la présidence de l'Union Européenne et prévoit de faire adopter un pacte européen sur l'immigration. Il y a un certain nombre de circulaires et de directives européennes qui risquent notamment de prolonger les rétentions dans les centres administratifs de rétention. C'est extrêmement dangereux pour toute cette population qui se trouve aujourd'hui pourchassée partout dans les rues en France et en Europe. Heureusement, aujourd'hui, on est content qu'il y ait une telle mobilisation et on pense que les mobilisations dans l'avenir vont être encore plus importantes parce que c'est complètement inadmissible. Ces défenseurs des droits de l'homme ont ainsi porté leur message jusqu'à la préfecture du Puy-de-Dôme où une délégation a été reçue pour justement évoquer des cas de procédure d'expulsion actuellement en cours.